Voici le guide complet des défis récits annexes des quêtes de Sloan. Le premier défi va vous demander d'obtenir un fusil d'assaut de niveau rare ou supérieur. Donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions. Soit vous ouvrez des coffres, soit vous parlez à des personnages qui vendent des armes, soit vous utilisez des distributeurs d'armes, soit vous tuez un adversaire qui a une arme, un fusil d'assaut rare ou supérieur, ou soit vous en trouvez comme ça posé au sol sur Fortnite. Mais ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement obtenir un fusil d'assaut de niveau rare bleu, donc bleu ou supérieur pour terminer le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires avec le fusil d'assaut de niveau rare ou supérieur. Donc vous récupérez votre fusil d'assaut que vous avez trouvé juste avant et ensuite vous infligez un total de 300 de dégâts pour terminer le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des adversaires avec le fusil d'assaut de niveau rare ou supérieur. Donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de mettre KO les adversaires et quand ils sont KO, et bien là vous leur tirez dans la tête. Donc voilà regardez là j'en ai mis un KO, et bien là j'ai plus qu'à lui tirer dans la tête pour terminer le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander de recevoir les ordres de Sloan. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, voilà. Ensuite parler au personnage Sloan pour recevoir des nouveaux ordres. Dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de prendre le schéma de minoré cinétique raffiné dans le dédale des décès et s'échapper. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre au dessus de Lonely Labs, donc juste ici sur le gameplay. A cet emplacement là vous avez une grotte bien cachée, donc ce que vous allez faire c'est tout simplement rentrer dans cette grotte, et vous n'allez pas suivre ces flèches là, mais vous allez suivre les flèches en bois, comme celle-ci. Donc vous les suivez, vous ne rentrez pas dans les pièces, genre là il y a une pièce, on voit bien qu'il y a une petite porte, vous ne rentrez pas dedans, vous continuez votre chemin, vous suivez même le sol s'il faut, et là regardez il y a encore une flèche, donc vous suivez la flèche, vous suivez le sol, là vous suivez la flèche bleue pour une fois, mais vous suivez le sol, et là regardez il y a une flèche qui vous dit de rentrer dans la pièce ici, donc vous rentrez dans cette pièce. Ici à gauche il y a une autre flèche, vous suivez la flèche, vous suivez le sol, et là normalement on y est presque, donc là ils nous disent de tourner à gauche, donc on tourne à gauche, là ils nous disent de continuer tout droit, et voilà. Donc là dès que vous êtes ici, vous allez récupérer le schéma. Ensuite normalement vous allez devoir vous échapper. Donc pour vous échapper, ce que vous faites c'est que vous prenez la toilette qui est juste là, et là boum ça va vous échapper directement de l'emplacement, et là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de livrer le schéma au terminal satellite de Sloan situé au portail des trous. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au dessus de la citadelle, donc juste ici sur le gameplay. Voilà, et à cet emplacement là, normalement vous allez devoir livrer le schéma. Donc vous voyez effectivement il y a une table, une table avec des ordinateurs on dirait, un tableau de bord, et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement livrer le schéma dans ce tableau de bord pour terminer le défi. Ensuite vous allez devoir retourner parler à Sloan pour avoir de nouveaux ordres. Voilà, vous allez près du personnage Sloan, vous faites la conversation pour terminer le défi. Ensuite vous allez devoir déterrer des fragments de minerais cinétiques raffinés autour de la station du Slab sauvage. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc voilà, en dessous de Kriki Kumpoon, et là vous avez des petits points d'exclamation, et ce que vous allez devoir faire c'est de taper dessus pour les déterrer. Donc dès que vous voyez des points d'exclamation, vous tapez dessus, vous déterrez 5 fragments, et dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Ensuite vous allez devoir faire la même chose à Rumble Winds, donc c'est pareil, vous déterrez 5 fragments de minerais cinétiques pour terminer le défi. Et pour finir, vous le faites une dernière fois à Shadi Stilt. Vous déterrez 5 fragments de minerais cinétiques pour terminer le défi. Après vous retournez près de Sloan pour recevoir des nouveaux ordres. Ensuite vous allez devoir placer le minerais cinétique dans l'instrument qui se trouve juste ici en dessous de Kriki Kumpoon. Donc juste ici à cet emplacement là. Vous placez les minerais cinétiques pour terminer le défi. Ensuite vous retournez près de Sloan, et vous allez devoir déclencher le programme d'alimentation qui est juste ici. Donc là vous tapez dessus avec votre pioche. Après vous retapez sur les autres boutons qui sont lumineux. Donc vous allez devoir enchaîner tous les boutons qui lument à chaque fois. Vous tapez avec votre pioche jusqu'à temps que l'alimentation se fasse. Voilà comme ceci. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Et pour finir, vous allez devoir prévenir Sloan que la tâche est accomplie. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé l'entièreté des défis de Sloan. Code Creator SCL.